Je n'ai pas eu du tout la vocation, mon objectif c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourire et de rire. L'histoire ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Je veux comme aider à quelqu'un qui raconte, qui lui montre. Dignes héritières de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, ses travaux portent principalement sur les sociétés africaines, la famille, l'inceste, les rapports entre les sexes, toujours aller au-delà des apparences. C'est la règle de son métier, tête-à-tête avec l'anthropologue, l'ethnologue, Françoise Héritier. Bonjour Françoise Héritier. Bonjour. Aller fouiller derrière les apparences, aller gratter derrière la peinture des masques, c'est un peu la mission de l'anthropologue ? Ça commence déjà par être la mission de l'ethnologue. Je dirais qu'un anthropologue est nécessairement un ethnologue. Il y a une différence entre les deux. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs à l'heure actuelle, c'est qu'il y a presque une hiérarchie de valeurs qui a été introduite entre trois métiers reconnus, qui sont l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie. Et d'une certaine façon, les étudiants maintenant se disent anthropologues, alors qu'on accède à l'état anthropologique après toute une assaise, tout un travail particulier qu'on appelle le métier d'ethnologue ou le métier d'ethnographe. Alors, en gros, si je disais quelles sont les différences actuellement admises, l'ethnographie consiste à s'intéresser à des usages, à des usages dont on cherche des exemples du même type, qui se présentent de la même manière exactement ou à l'opposé, dans différentes sociétés. Par exemple, les usages concernant l'éternuement. Vous éternuez, on vous dit quelque chose. Il se passe toujours quelque chose dans toutes les sociétés du monde parce que ça implique un ébranlement du corps, quelque chose qui se passe dans tout votre être. Et donc, soit on vous souhaite du bonheur, on conjure, enfin, il y a quelque chose. Nous, on dit, on vous souhaite, quand on éternue ou quand on heurte du pied quelque chose. Bon, vous vous intéressez à la construction des maisons ou des bateaux. Bon, ça, c'est de l'ethnographie. Si vous vous intéressez à une société toute entière et dont vous cherchez à percer les arcanes, à entrer dans la compréhension du jeu mental, du jeu social, de la logique des choses, ce n'est pas si simple que ça, vous faites de l'ethnologie. Vous êtes l'ethnologue d'une société. Alors, j'entends par société un groupe ethnique, bien sûr. Par exemple, personnellement, je suis connue comme étant l'ethnologue des Samo, au Burkina Faso. Mais ça peut être des groupes extrêmement différents. On peut faire l'ethnologie d'une usine. On peut faire l'ethnologie d'un quartier. On peut faire l'ethnologie en se donnant les limites, les limites du groupe que l'on veut étudier. Et puis, l'anthropologie, elle se situe à un autre niveau et elle demande déjà un minimum de connaissances puisqu'elle consiste à partir de la connaissance ethnologique que vous avez d'un groupe particulier et d'autres groupes à travers les lectures que vous avez faites des travaux antérieurs, des travaux de vos collègues. Et si vous vous intéressez à un grand pan de l'activité humaine, d'essayer de découvrir des invariants, c'est-à-dire des relations. Les choses peuvent changer, les couleurs peuvent changer, les caractérisations peuvent changer, mais la relation entre deux concepts, par exemple, est toujours la même. Par exemple, vous avez une relation absolue entre le corps et le commerce. Est-ce qu'on peut disposer du corps comme d'un bien ? Vous pouvez y répondre non. Vous pouvez y répondre oui, mais il y a toujours la relation. Ça, c'est un invariant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on la recherche d'un invariant et aussi à la recherche de lois. Alors, des lois, ce n'est pas comme dans le monde physique. Ce n'est pas si facile que ça à découvrir dans le monde social. On l'a cherchée jusqu'à présent dans des domaines où il est possible d'identifier des items, eux qui sont stables. On s'est peut-être débutoir pour la pensée. Est-ce qu'on peut être l'ethnologue et l'anthropologue de sa propre société ? Oui. Alors, on peut être l'ethnologue et l'anthropologue de sa propre société, mais ce n'est pas un plus. C'est un moins. Je veux dire par là, c'est plus difficile. Pour une raison extrêmement simple, c'est que nous avons été éduqués. Notre appréhension du réel a été formée dès notre toute petite enfance à travers l'éducation que nous avons reçue. Et nous considérons comme allant de soi évidente et naturelle des choses qui ne sont ni évidentes ni naturelles. Donc, il faut se défaser et aller voir derrière les choses. C'est vrai. Lévi-Strauss disait de moi que j'avais un don pour aller voir ce qui était caché derrière les choses. Mais ce n'est pas... C'est difficile de se défaser par rapport à sa propre société. On parle de Lévi-Strauss. Qui était Lévi-Strauss ? C'était le premier scientifique occidental à ne pas regarder avec condescendance les autres civilisations ? Non. On ne peut pas dire... Je crois que ce serait injuste de dire qu'il est le premier occidental à ne pas regarder avec condescendance si nous regardons Montaigne, par exemple. Montaigne ne regardait pas les autres peuples avec un manque de considération du tout, du tout. Non, je ne peux pas accorder à Claude Lévi-Strauss la toute première priorité en ce domaine. Mais c'est le premier, peut-être, à avoir transposé des méthodes qui avaient été inventées en linguistique, notamment en ce qui concerne les relations entre les concepts, entre les choses, d'avoir transposé dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, et notamment dans le domaine ethnologique. Oui, oui. Avant lui, l'approche était beaucoup plus philosophique. C'est l'approche de Durkheim, l'approche de Mauss. Vous, vous avez commencé vos études par la civilisation égyptienne ? Ah, moi, j'ai commencé mes études par l'histoire et la géographie. Voilà, l'histoire et la géographie. Mais c'est pour une raison extrêmement simple qu'on a peut-être du mal à imaginer maintenant, c'est que l'ethnologie comme discipline, l'anthropologie sociale comme discipline, n'était pas enseignée. Ça date des années 80. L'enseignement à l'université, les sciences de l'homme et de la société, et notamment l'ethnologie, date des années, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais soit 80. Donc après les travaux de Lévi-Strauss ? Ah, bien après ! Et avant mes études, moi, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire de l'étude d'ethnologie. Ça n'existait pas. On pouvait faire un certificat de licence au musée de l'homme. Mais c'était tout. Et c'était tout. Et ce certificat de licence nous apprenait surtout des choses concrètes. On faisait de la technologie, de l'anthropologie physique. On apprenait des différents arts de tisser des paniers, de faire de l'argile, de faire des engoves. On apprenait les différentes formules vraiment raciologiques, enfin, de description du corps humain. Mais il y avait extrêmement peu, il n'y avait pas de l'ethnologie au proprement parler. Et quelles études, aujourd'hui, vous recommanderiez à les étudiants qui veulent s'intéresser à l'ethnologie, à l'anthropologie ? Ah, bien, il faut aller à l'université. Alors, toutes les universités françaises n'ont pas un cursus de sciences humaines, mais il y en a quand même un certain nombre. Ils restent, malgré tout, et ça, je crois qu'il faut en parler. L'ethnologie, c'est d'abord du terrain. C'est une pratique. Le travail de l'ethnologue, ce n'est pas un travail livresque du tout. Il faut s'immerger. Il faut vivre avec un peuple qu'on ne connaît pas, en apprendre autant que faire se peut la langue, et puis vivre au plus proche. Vivre dans une casse comme eux, comme je faisais en Afrique, on mange la même nourriture qu'eux, on partage leurs activités, on observe, on se fait des amis, on se fait des confidents. Il y a des gens avec qui c'est plus facile de parler que d'autres et qui acceptent de répondre à vos questions. Et on arrive progressivement à travers cette ingénuité et cet émerveillement de notre regard, enfin, qui nous amène à poser des questions que les gens ne se posent pas. Parce que pour eux, leur culture, elle leur est tout aussi évidente que notre culture nous l'est à nos yeux. Donc, ils sont étonnés, parfois, des questions qu'on leur pose et qui leur font réfléchir sur leur propre culture. Et sans ce passage-là, sans ce travail-là, vous ne serez jamais véritablement un ethnologue. Alors, on reconnaît qu'il existe des personnes qu'on appelle des anthropologues de bureau, à l'opposé des anthropologues de terrain, parce que ceux-là réfléchissent sur une question. Ils n'ont jamais mis les pieds nulle part, mais ils font des travails très sérieux de compilation et d'analyse des travaux d'autrui. Mais il leur manque la touche fondamentale qui est l'expérience du terrain. On se reconnaît entre ethnologues parce qu'on a cette expérience dont on dit souvent qu'elle est incommunicable, parce qu'il n'est pas aisément communicable. C'est vrai. Mais je pense qu'il est possible de dire à la fois la ferveur, l'illumination, le bien-être que l'on peut éprouver dans la compagnie de ses autres de soi, comme je pense qu'il doit être possible. Dans certains cas, j'en ai au moins connu un, de dire l'impossibilité de s'adapter. J'ai connu au moins un cas autrefois d'un jeune homme pour qui ça avait été une réaction de chat échaudé dans les deux sens. Les gens ne l'acceptaient pas et ils ne pouvaient pas les supporter. Alors ce n'était même pas la peine de continuer. La télévision apporte un nouvel éclairage à ces tribus. Est-ce que vous pensez que des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue sont bénéfiques pour ces peuples ou alors est-ce que c'est une forme d'invasion ? C'est très simple. C'est une forme d'invasion. C'est une forme d'invasion. C'est une forme de façon gourmette que nous nous donnons à nos autres occidentaux en se disant « Ah oui, maintenant on sait qu'ils existent et si on allait les voir ? » Comme ça sera drôle de tenir un bubé d'une autre couleur dans les bras. Non, non. Je ne nie pas que les personnes qui y participent soient pleines de bonne foi, de gentillesse et d'humanité. Mais il n'empêche que ce n'est pas la bonne manière d'aborder le peuple. La famille, le mariage, maintenant la théorie du genre, ce sont des thèmes qui électrisent notre société. Est-ce que vous assistez aussi à ces remises en cause, à ces interrogations ? Avec grand intérêt, bien sûr. J'y participe à ma manière parce qu'on me demande dans des commissions parlementaires et au Sénat de parler sur ces différents points, de venir exposer des points de vue anthropologiques. et puis j'ai fait connaître... Certains des acteurs m'ont lu, enfin, ça sert de mes propos. J'espère en ne les dénaturant pas trop. Et c'est vrai que je suis absolument sidérée par deux choses. La première, c'est de voir à quel point n'importe qui se veut ethnologue. Et vous voyez des gens se battre en disant... Ah, mais c'est... Il n'y a pas plus anthropologique que la... Qu'est-ce que ça veut dire ? Que la famille... On est sur un socle anthropologique, la famille est un socle anthropologique. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils s'arrogent. Ils s'arrogent parce qu'ils ont un minimum de connaissances dû justement à la trivialité de la connaissance par la télévision, le droit de décider de choses sans avoir la connaissance. Et la deuxième, qui m'a beaucoup frappée, c'est la force d'une réaction... D'une réaction... Si je dis imbécile, on va croire que j'ai fait un jugement de valeur. Non, je le prends dans son sens réel. Imbécile, ça veut dire faible. Et j'ai dit faible. Elle est faible en argument. Elle est faible, mais elle est forte en ce sens qu'elle défend des acquis et qu'elle défend des certitudes et qu'elle défend ce qu'elle appelle des valeurs et dont on ne se rend pas compte qu'elles étaient fondées sur des erreurs et que ces erreurs, elles ont déjà été éventées à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, lorsqu'on a découvert l'existence des gamètes, des ovules et des spermatozoïdes et qu'une fois pour toutes, il a été évident que la création d'un enfant était une procréation faite par la rencontre de deux et que ce n'était pas simplement des hommes qui mettaient leurs semences dans le vase sacré, selon saint Augustin, que représenterait le corps des femmes ou dans une marmite, comme le disent moins élégamment des populations africaines. Et ces remises en question, non seulement, donc on les voit au sein de notre société, mais dans les autres sociétés, quand vous allez en Afrique, est-ce qu'il existe des interrogations comme ça ? Là, on remet en cause des traditions. On remet en cause des traditions. Un certain nombre d'entre elles ont aussi la vie extrêmement dure. Il ne faut pas croire que ça ira plus vite, beaucoup, ça va un peu plus vite dans des peuples nouveaux, si je puis dire, que dans nos sociétés anciennes avec tout le poids de leurs écrits. Je ne dis pas, le poids de la culture est le même, le poids des gens aussi, mais le poids des écrits. Mais il y a quand même aussi des fortes résistances. Mais tout de même, on voit des choses bouger. Par exemple, l'excision. Beaucoup d'États africains l'ont interdite. Je ne dis pas que ça soit suivi des faits absolument dans tous ces États. Mais le fait que ça soit interdit, c'est déjà un progrès considérable. Que ça soit officiellement interdit est un progrès considérable. Il y a des mouvements dans ces sociétés qui sont malheureusement vite, on a l'impression qu'elles sont vite avortées. Mais je pense que le fait qu'elles aient existé, même s'il y a un coup de feu en retour, fait qu'ensuite ça repartira dans le bon sens. Par exemple, dans ces sociétés comme la Tunisie ou l'Égypte ou la Libye qui ont vu des révolutions où on a vu les femmes participer. Quand je dis on a vu, c'est là où j'étais. C'est-à-dire en regardant les journaux, je voyais des photographies où sur les places vous aviez des hommes et des femmes qui manifestaient ensemble. Et puis vous vous rendez compte après coup, sauf en Tunisie, qu'on les a renvoyées dans leur foyer et que les places où elles se rendaient pour manifester leur sont maintenant non seulement interdites mais le lieu de tous les dangers puisqu'on les attend en bande pour les violer. Donc c'est quelque chose que j'appelle les coups de feu en retour. Alors vous me dites est-ce qu'en Afrique ça change ? Je vous dis parce que je le vois par les choses officielles mais le voir de mes yeux malheureusement je n'y suis pas retournée depuis un certain nombre d'années. Vous savez, j'ai 81 ans, je ne suis pas toute jeune alors il y a des choses que je ne peux plus faire. Lévi-Strauss évoquait le processus de désintégration de l'humanité. Il disait le monde a commencé sans l'homme il finira sans lui. Est-ce que vous en êtes arrivée à cette même conclusion ? Ah bah oui, ça, bien évidemment. Bien évidemment. Nous sommes mortels comme ont été toutes les humanités avant nous. On a quand même, il n'y a qu'à regarder les paléontologues et même si je prends des typologies disparues, il y a eu Homo erectus, il y a eu Homo habilis, il y a eu toutes sortes d'homo divers et on en découvre des étapes intermédiaires. et puis il y a eu Néandertal qui a quand même sur, je ne sais pas, peut-être 400 millions, sinon davantage. Puis il y a Sapiens, Sapiens, nous, nous sommes Sapiens, Sapiens, on va disparaître. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que c'est... Mais nous vivons dans plusieurs mondes, il écrit aussi. Mais nous vivons dans plusieurs mondes. Bon, le... Je ne sais pas s'il faut envisager le transport de l'humanité ou d'une partie d'elle-même dans d'autres mondes et que nous pourrons nous recréer ailleurs. Ça, honnêtement, je n'y crois pas. Je crois à des petites colonies qui auront bien du mal à s'implanter parce que là où elles arriveront, il y aura, s'il y a déjà la vie, il y aura certainement déjà des puissances et des pouvoirs qui seront en place et qui ne se laisseront pas déposséder. Et pour finir, à quelle tribu auriez-vous aimé appartenir en Afrique peut-être ou ailleurs ? Ah, j'aurais bien aimé et tout en sachant... J'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé être une Iroquoise. J'aurais bien aimé... Je n'aurais pas détesté être une femme Samo parce que, telle que j'ai vu leur façon d'être, qui était avant l'islamisation, une population animiste vivant en communauté villageoise autonome, avec beaucoup de liberté de parole et de liberté de ton. Bon, je ne dis pas que les femmes étaient considérées comme l'égal des hommes et qu'elles trimaient dur et c'était extrêmement difficile. Mais enfin, bon, il y avait malgré tout une façon d'être qui me plaisait. Une façon d'être qui me plaisait. Merci beaucoup, François Zéry. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021